... La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Vénère. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec la contestation des militants de l'union progressiste de la commune de Boykong. Ils dénoncent des fraudes massives et des bourrages d'une lors des élections communales et municipales du 17 mai dernier. Leurs adversaires ont tout simplement triché et les résultats proclamés ne reflèteraient pas la volonté des populations de la localité. Nous entendrons leurs coups de gueule dès le début de ce journal. Et puis, les coups ont repris il y a quelques semaines. Les écoliers des classes de CM2, le coronavirus qui avait freiné les activités, a aussi changé les habitudes. Conséquence, les apprenants et les enseignants peinent à s'accorder sur la distanciation sociale et le niveau d'exécution des programmes d'études. Naguib Al-Akbe nous développe ce contraste dans un instant. Le coronavirus a également influencé la célébration de la fête de Ramadan cette année. Les fidèles musulmans, pour la plupart, sont restés chez eux pour invoquer Allah et sa miséricorde. À Kotonou, à Bome, Natitengou et Kalavi, la fête a bel et bien eu lieu, mais dans la sobreté totale. Nous suivrons le compte rendu de la célébration dans ces différentes régions au cours de cette édition. Voilà pour le sobreté. Bienvenue. Bonsoir à tous. On ouvre ce journal par ce débordement de mauvaise humeur chez les militants du parti Union Progress ici de la ville de Boïcon. Ils estiment que leurs adversaires politiques ont triché lors des élections communales et municipales du 17 mai dernier. Le camp adverse est accusé de bourrage d'une, d'irrégularité dans les transferts et dans les votes par procuration. Les militants de l'Union Progressiste clament la victoire du Baobab et appellent les autorités compétentes à agir. Précision maintenant, Ymet Eléna Moussou. Déception et mécontentement, c'est le sentiment qu'expriment ici ces hommes et femmes de l'Union Progressiste au siège communal du parti. Ces militantes et militants ont dit ne pas se reconnaître dans les résultats provisoires donnés par la Commission électorale nationale autonome Sénat à l'issue du scrutin du dimanche 17 mai 2020. On est sortis ce soir pour pouvoir exprimer notre colère puisqu'on a fait le vote ici à Boïcon. Vraiment, on a mouillé le maillot pour le progressiste, mais les résultats qui sont sortis maintenant, ce n'est pas du tout ce qu'on a fait dans mon quartier. Nous les femmes, on a dit qu'on veut nous prêter de l'argent et on a pris tous nos lépis, on nous a fait transférer partout. Pour ces progressistes de Boïcon, de nombreux actes illicites de violence et de violations flagrantes des règles en matière électorale auraient été commis. Certains de leurs adversaires à ces communales et municipales 2020 ont triché et la correction d'une telle situation permettrait de rétablir la victoire du parti du Baobab dans cette localité. Les votes par procuration en masse déguisée, en votes par dérogation. Nos adversaires ont fait beaucoup de transferts de certaines villes. Ces citoyens transférés n'ont pas pu faire le déplacement vers Boïcon. Pour cela, nos adversaires ont trouvé les moyens pour voter à la place de ces citoyens transférés. Ils sont même allés voter à la place des électeurs déjà décidés. Deux cas de fraude au niveau de certains postes de vote. Le nombre de votants dépasse même le nombre d'inscrits, ce qui s'explique par un bourrage turne opéré par nos adversaires politiques à Boïcon. Pour le cas de Boïcon 1, les PV de vote ont été modifiés en faveur de nos adversaires. Un calcul bien fait au niveau de chaque parti politique, l'Union Progressiste a eu bel et bien 4 416 voix contre 4 912 voix pour le bloc républicain. D'autre part, beaucoup de cas de violence ont été notés avant et après le scrutin par nos adversaires politiques. Son excellence, Patrice Talon, le suppléant de prendre le quart de la commune de Boïcon au sérieux pour éviter certains dérapages. Des dispositions sont prises et les institutions compétentes saisies. Divers cadres du parti sont également mis à contribution et s'occupent de l'aboutissement de cette requête. En attendant les résultats définitifs, on l'espère, les organes en charge des contentieux vont situer les responsabilités. Je vous le rappelais, il y a une poignée de minutes, les cours ont repris chez les apprenants du CM2 avec de nouvelles réalités. Comme vous le savez, la lutte contre la pandémie du Covid-19 a bluversé les habitudes. On parle un peu partout de gestes barrières, notamment le lavage régulier des mains et le respect de la distanciation sociale dans les classes. Mais le hic, c'est que le long séjour de nos écoliers à la maison leur a fait oublier l'essentiel des leçons. À l'heure actuelle, les enseignants chez Chine pour tenter de coller les morceaux. Voici le constat fait par Nagui Balakbe et Henri Ganti dans quelques écoles primaires de Cotonou et d'Aboumèk à la vie. Protocole d'avant la récréation dans cette école publique presque déserte. Nous sommes à l'EPP Dzogbadye Finafa, commune d'Aboumèk à la vie. Ici, seuls les écoliers de CM2 sont en classe, conformément aux prescriptions des autorités en la matière. Mais il a fallu développer de nouveaux réflexes pour se promunir contre la maladie. Par exemple, se laver les mains au signal, puis se diriger vers les rangs pour un rappel à tout le mot pédagogique des consignes. De là, ça y est, on peut souffler ou même manger. Donc chacun de nous a son cache-nez. Maintenant, nous avons également mis sur pied le système de laval de mains à l'eau savonnée. Donc la distance d'un mètre est respectée un peu partout dans la classe et dans la cour de l'école. Dans la cour, peut-être, mais en classe, la distanciation est moins évidente en dépit des efforts. N'empêche, on fait avec. D'ailleurs, là n'est pas le plus dur. Ils ont tout oublié. Ça, c'est la réalité pure. Ça a été très difficile de commencer par les maîtriser. Donc ceux qui sont à la maison maintenant, par exemple, du CI au CM1, ont vraiment commencé en août. Ils n'auront plus rien dans leur cerveau. Donc le gouvernement revoit un peu la situation pour qu'ils commencent un peu tôt. Entre effectifs pléthoriques, disponibilité des ressources et respect des gestes barrières, l'école publique refuse de céder au fatalisme. Tandis que dans le privé, tout semble aller pour le mieux, ne serait-ce qu'en apparence. Pour les promoteurs non plus, ce n'est pas la meilleure année scolaire. Partout, les charges ont crimpé, tandis que les recettes peinent à suivre. On a scindé la classe en deux. Cela en train de décharge inévitablement. Nous avons mis sur place tout ce que le gouvernement a demandé. Il y a des photocopies qui sont multipliées, des exercices qui sont multipliés, photocopiés chaque fois. Donc ça, un champ de coût. Vraiment, les parents ont assez de difficultés pour rouler solde. Il y a beaucoup qui, jusque-là, n'ont pas encore payé la scolarité. Et du coup, ça nous met aussi mal à l'aise. Parce que pour payer aussi les enseignants, régler les problèmes, régler les charges, c'est-à-dire qui sont en essence là, ça nous donne vraiment de difficultés. Nulle part, cependant, la veille, en vue du respect strict des consignes de sécurité sanitaire, ne souffre d'aucun laxisme. Mais qu'adviendra-t-il si le contexte restait inchangé d'ici août, où toutes les classes devraient rouvrir ? Bien malin, qui pourra le dire ? Une centaine de Béninois, entre-temps résidant au Ghana, sont de retour au Bercaille. Ils ont été rapatriés de leur pays d'accueil en raison de la situation difficile qu'ils traversent, situation liée, bien entendu, au coronavirus. Ils sont donc de retour dans leur pays d'origine depuis la nuit du vendredi 22 au samedi 23 mai. Ils ont été accueillis à la frontière Bénin-Togo d'Ila Kondji par les autorités béninoises. Les détails maintenant avec Geoffroy, Mensah et Florent de Rouf. Voici des Béninois résidant au Ghana. Ils sont de retour sur leur terre natale et ont été accueillis sur la plateforme frontalière d'Ila Kondji, au sud-ouest du Bénin, par des autorités béninoises conduites par l'un des chargés de mission du préfet du département du Mondeau. Depuis que nous avons reçu cette annonce de l'arrivée de ses frères, le préfet du Mondeau et le directeur départemental de la santé se sont pliés en quatre pour mettre en place les dispositifs pour accueillir ses frères. Et des sites ont été identifiés, bien aménagés, pour recevoir ses frères. Ces Béninois vivant au Ghana ont foulé le sol béninois tard dans la nuit, du ventredi 22 au samedi 23 mai. Un retour au Bercaille compte tenu de leur situation difficile associée à une politique de lutte contre la Covid-19. Après leur accueil, ils ont eu droit à un briefing des mesures de lutte contre la pandémie de la Covid-19 prise par le Bénin. Ils ont ainsi appris qu'ils seront soumis pendant quelques jours à des contraintes. Vous savez tous qu'actuellement, le monde entier fait face à l'épidémie du Covid-19, n'est-ce pas ? Oui. Voilà, et donc c'est pour cette raison qu'on ne peut pas, en vous accueillant ici, vous laisser directement rentrer chez vous. On vous a réservé des sites appropriés pour vous. Ça vous permet de faire 15 jours. Vous serez nourris, logez, tout ce qu'il faut, vous aurez ça. Le gouvernement prévise ça pour vous. Parce que si vous rentrez dans vos familles, étant malade, vous allez contaminer vos parents. Donc, on va vous réunir là-bas pour faire tout ce qu'il faut pour vous, avant de rentrer dans vos familles. Vous avez compris ? Ce n'est pas pour faire du mal à quelqu'un. C'est juste pour vous tenter qu'on soit en train de faire tout ça. Donc, ce qu'on vous demande, une fois sur les sites, c'est de respecter les conditions qui vous seront communiquées là-bas. D'accord ? Et éviter donc de sortir. D'accord ? Vous devez rester dans vos chambres et éviter, même entre vous, de vous mélanger. Ce rapatriement, assuré par le gouvernement béninois, a concerné une centaine de jeunes, majoritairement des femmes. Ça fait déjà six mois que je suis au Ghana. Et on m'a appelée pour venir faire des trucs là, pour venir étudier. Et puis, avoir assez pour une compagnie pour travailler là-bas. Donc, quand j'étais partie là-bas, c'était une escroquerie. Nous les avons accueillies. Nous avons pris la disposition pour que vraiment leurs colisses soient restituées, ainsi que les pièces d'identité, passeport et consol. Donc, après la réception, ils vont être orientés vers deux centres, à savoir celui de Dogo et celui d'Aboumi. Direction les lieux de quarantaine pour un séjour de deux semaines. La plupart des rapatriés sont des jeunes victimes d'un réseau d'arnaqueurs. Ils se sont rendus au Ghana suite à des annonces de recrutement et de bourses de formation. L'essentiel de la célébration de la fête de Ramadan cette année s'est déroulé en famille et donc à domicile. À Baume, par exemple, les familles Nodiciao et Malerossou ont fêté dans la sobreté tout en demandant à Allah de veiller sur la nation béninoise et de protéger tout son peuple de la pandémie du coronavirus. Ils mettent Hélène Amousseau et Georges Vaudou non plus de détails. Un mois de privation et de restrictions de toutes sortes. Le Ramadan 2020 s'est achevé avec la célébration de l'aide El Fitre. À l'instar des musulmans du monde, ceux du Béné ont aussi sacrifié à la tradition. L'événement cette année se tient dans un contexte particulier pour cause de la pandémie du Covid-19. Les mesures de riposte ont conduit entre autres à l'interdiction de tout rassemblement. Les disciples de Mahomet, en lieu et place du ralliement sur les places Illy pour invoquer Allah avant toute réjouissance, ont été appelés à prier dans leur maison. Ceci n'a pas empêché les fidèles musulmans de certaines familles de la commune d'Abaume de se retrouver. Ce que nous allons retenir, il n'y a pas un monde fou comme avant. Je tiens à expliquer que c'est la famille, beaucoup le savent, la famille Malekhossou, la famille Djoubadé, la famille Lalani, Djounon, etc. C'est une famille unique. Donc nous avons prié aujourd'hui dans la maison de Nondi Tchao. Cela veut dire que nous avons respecté ce que les autorités nous ont demandé. On a essayé de limiter le nombre. Dans la stricte observance des règles imposées par les autorités, ils ont invoqué le Tout-Puissant. Le mois de Ramadan est une période de piété, de partage et de dévotion à Allah. Dans la foi, l'union et la concorde, en cette occasion de rupture de jeûne, ils ont demandé aux très miséricordieux de veiller sur le peuple béninois ainsi que ses dirigeants. C'est un mois sacré. Tout ce qu'on dit dans le mois sacré, toutes les prières qui sont dites, ça va directement au ciel. Et il aura sa récompense. Le jeûne au Ramadan, chacun le fait. Donc c'est d'abord individuel et personnel. Il n'y a pas eu problème. C'est les prières d'ensemble qu'on n'a pas pu le faire. Mon premier message s'adresse au président Patrice Guillaume Talon, qui vraiment s'est battu pour que nous tenions debout aujourd'hui. Car Allah lui donne beaucoup de santé et surtout la longévité. D'ici à là, nous allons rouvrir nos mosquées. Et je demande à tous les fidèles de continuer d'observer les mesures barrières, à savoir l'avage de main, à tout moment et aussi la distanciation et le port de Cacheney. Particulière, parce que commémorée sans l'organisation de la grande prière sur les places Illy, l'édition 2020 de l'Aïdelfit restera gravée dans les mémoires. Voilà, on quitte le jour pour le département de la Takora, la place Hidi de la ville de Nath-Tengou. Elle est restée vide hier dimanche, jour de la grande prière de l'Aïdelfit, marquant bien entendu la fin du mois de Ramadan. Les fidèles musulmans ont respecté les mesures barrières contre le coronavirus. Pendant que certains ont prié seuls ou en famille, d'autres se sont mis en mis en de petits groupes, respectant la distanciation d'un maître recommandé. Reportage, Régis Hippolyta Gossou et Abdou Sabi Idrissou. Il est 9h30 ce dimanche matin. Aucun fidèle musulman a sept places Illy de la ville de Nath-Tengou. L'espace est donc désert et le portail de la grande mosquée hermétiquement fermé. Pourtant, à l'accoutumée, c'est l'heure de pointe pour la prière en ce grand jour de la fête de l'Aïdelfit. Les fidèles musulmans de la cité de Nantau respectent ainsi les différentes mesures barrières de lutte contre le Covid-19, à eux rappelées par l'imam central à l'occasion de cette fête. J'ai toujours passé des messages et à chaque fois, j'essaye de les demander, d'observer strictement ces mesures. Chacun doit prier dans sa maison. On doit respecter la distanciation qui a été imposée par notre gouvernement. Dans la ville de Nath-Tengou, certains fidèles musulmans se sont regroupés par affinités pour prier, mais dans le strict respect de la distanciation sociale. C'est le cas ici au quartier impouriment, dans le troisième arrondissement de Nath-Tengou. Le fait de ne pas aller à la place d'Aïdelfit, ça ne dépend pas de nous, les fidèles. C'est une obligation. C'est Allah qui a voulu que ça se passe comme ça. On est obligé de faire quoi ? D'obéir, de respecter à cause de ce mal. Le gouvernement aussi a pris la disposition et nous a dit de prier dans les maisons. Raison pour laquelle nous avons prié notre édit à la maison. Les places publiques de célébration de la fête sont désertes aujourd'hui. C'est la preuve une fois encore que cette pandémie doit faire l'objet de luttes. La prière a été faite ensemble avec la famille, dans le strict respect des mesures barrières de distanciation sociale fixées par le gouvernement. Qu'ils aient prié seuls à la maison ou en groupe, respectant les mesures barrières, les fidèles musulmans de Nath-Tengou reconnaissent avoir bien célébré cette fête de ramadan. Nous, nous avons bel et bien l'impression qu'on a bien fêté, puisque en réalité la fête, ça se célèbre partout. C'est pas forcément la place idée. La fête, c'est tous les jours et à tout endroit. Je veux dire à tous les fidèles musulmans de ne pas s'inquiéter. Ils ont les mêmes récompenses qu'ils devaient avoir s'ils avaient célébré les prières là ensemble. La fête de l'Aïd El-Fitr a donc été célébrée ici à Nath-Tengou, malgré la crise sanitaire mondiale. Après 30 jours de carrément, les fidèles musulmans d'Abu Mekalavi au Bénin du fait de l'interdiction, on fait, j'allais dire, de l'interdiction de regroupement par le gouvernement une réalité. Ils se sont donc regroupés en famille pour prier, en respectant bien entendu la distanciation sociale. C'est en tout cas le constat fait par Assyan Bokanyan, Assyan Bokanyan et Der Rompévi qui nous font ici le compte rendu. En lieu et place d'une célébration grandiose sur les places, il dit, ce sont des prières simplifiées que la communauté musulmane d'Abu Mekalavi a choisies. Dans chaque famille, des prières ont été dites. Une célébration qui n'a ôté la moindre joie aux fidèles et responsables de la communauté. La prière s'est faite presque individuellement. Il n'y a pas eu de prière avec du bruit dans les mosquées, sur les places, il dit, il n'y a pas eu de prière avec du bruit. Donc, il y a eu des prières en petits groupes. Bref, on s'est adapté à ce qui doit être fait. Nous avons fêté à la maison. Nous avons prié à la maison pour l'essentiel des musulmans. Nous avons remarqué que chacun est resté chez lui, en ce qui concerne notre quartier ici, pour pouvoir implorer Dieu, pour que cette maladie-là s'en aille très vite, ensemble avec les anciennes maladies. Dieu nous a fait d'autres mosquées secondaires, qui sont nos maisons, nos bureaux, nos champs, partout. Sauf là où il y a l'idolâtrie, on ne peut pas prier. Donc, les mosquées ont été augmentées, multipliées, multipliées. Et tous ceux qui ont prié dans leur maison, pendant l'heure, ils ont la récompense de la mosquée, plus la récompense d'obéissance. Dieu fait la terre comme une mosquée pour nous. Et tout musulman peut prier là où il veut. Donc, c'est ça que même prier à la maison, ça ne nous dit absolument rien. C'est une bénédiction pour nous. Ça s'est très bien passé, comme prévu par la loi islamique, ça s'est très bien passé. Pour la première fois, cette célébration l'a été en vase clos. Cela pour respecter les gestes barrières indiqués par le gouvernement pour contrer la propagation de la pandémie du coronavirus. Et pour nombre de fidèles, c'était important. L'imam central de Calabi, qui a donc communiqué par les réseaux, disons, le programme. Et donc, on va faire la prière conformément à ces orientations pour nous conformer justement à ces recommandations qu'exige COVID-19, à savoir, pas de regroupement massif, à savoir observer la distanciation sociale, à savoir, en tout cas, les gestes barrières. Personne ne peut savoir si on n'allait jamais prier hors de la mosquée, les djoumas hors de la mosquée, les prières hors de la mosquée, jusqu'à ce jour. Donc, ramander à la maison, c'est inédit, mais je crois que c'est le Dieu qui a décidé ainsi et qui nous démontre qu'il est toujours là, qu'on doit faire très attention dans la vie. Pour rendre plus agréable encore la fête, on opte également pour les réjouissances en famille à la maison. Divers plats ont été apprêtés pour la circonstance. À l'occasion de la célébration de la fête du Ramadan, dans un contexte particulier lié au coronavirus, les musulmans d'abord, mais Calabi, n'ont pas oublié de prier pour la nation bénévoise. Ils réaffirment leurs intentions et implorent Allah, le miséricordieux, de couvrir de bénédiction le pays et d'y maintenir la paix. On va écouter. Il est tout puissant déjà exaucé nos prières et nous sommes sûrs que cette maladie-là va quitter le monde entier, va quitter le Bénin. Et pour permettre à l'économie mondiale de reprendre, pour permettre à notre économie de reprendre, nous, nous sommes très sûrs. Il ne faudrait pas qu'on oublie que le Covid est là. Donc, il faudrait qu'après le Ramadan, que chaque musulman, où qu'il se trouve, puisse avoir une attention soutenue, surtout vis-à-vis de notre ennemi commun, qu'est le Covid. C'est donc l'occasion pour nous de laisser encore à notre Créateur, le Tout-Puissant, le Très-Haut, le Très-Miséricordieux, lui qui est l'acheter de tout, lui qui est au début et à la fin de tout, on lui adresse encore donc nos prières, afin qu'il regarde avec beaucoup de miséricorde sa communauté, l'ensemble du Pébé Noir, afin de lui accorder la paix, la santé, et de nous préserver, de nous assister. Je demande à Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, de garder ce pays dans la paix, dans l'amour, dans la fraternité, dans la justice, dans l'honnêteté, l'amour du prochain, le pardon, l'entraide, le partage. Les fidèles musulmans de la ville de Kotonou ont également célébré la fête dans leur ménage. On va faire le tour de quelques ménages avec Assyonboa Kanya, Assyonboa Etedi, good allô. Dans ce son musulman, dans ce ménage, visité à l'occasion de la célébration de la fête du Ramadan à Kotonou. Une joie qui anime la communauté après 30 jours consacrés aux Jules et à la prière à l'endroit d'Allah. La particularité cette année, on n'a pas prié comme on a l'habitude de prier, c'est à la maison qu'on a prié cette fois-ci. Vraiment, c'était un peu triste, mais c'est la fête. On doit fêter, comme d'habitude. On a prié en famille, nous on a la chance d'avoir un imam qui est à la maison avec nous. On a cette chance qui est restée devant, qui a prié pour nous et qu'on a respecté au moins les 1 mètre que le gouvernement a demandé. Je vous apprends aussi que tout le monde, même nos frères, tout le monde était, on avait porté des caches nez pour pouvoir prier. Dans bien d'autres ménages sillonnés, l'ambiance est similaire. À la cuisine, on s'affaire pour que la nourriture soit prête. Ici, la famille est déjà à table pour partager le repas. À la fin, ça se passe très bien avec les enfants, les petits-fils, c'est très bon. On remercie Dieu. Ce matin, à 10h, on a fait la prière à la maison en famille. Oui, après la prière, on s'est un peu réjouis, on a pris le petit-déjeuner et puis après, la fête a commencé. Et en priant, on a fait un mètre, tout chacun de nous, en tout cas, on a respecté. Parce que c'est nécessaire de respecter ça. On rend vraiment grâce à Dieu parce qu'il y a ceux qui ont commencé le carême et Dieu n'a pas voulu qu'ils terminent avec nos pères à leur âme. C'est le jour de la fête. Il faut vraiment manger à ta faim. Vraiment, on n'a pas de problème. On a mangé, on a bu des poulets, j'ai des amis, des invités. Vous-même, vous constatez, ils sont venus manger. Donc, il n'y a pas de guetute. La fête continue toujours. Ici, au foyer des enfants d'Aïgedo, dans le sixième arrondissement, le ramada est également célébré aux élèves et orphelins de l'internat. Ceux-ci, dans le strict respect des gestes barrières pour éviter la propagation du coronavirus. On a essayé de faire et respecter un peu les mesures barrières. On vient de prendre le déjeuner ensemble avec les enfants. Et donc, c'est une ambiance bon festin. Je crois que on est en train de faire l'appel là pour la prière de Juhu. Et donc, nous remercions le Seigneur qui a accordé. Bon gré, mal gré, la communauté musulmane a donc célébré la fête du ramadan dans les différents ménages. Ils espèrent en effet retrouver les anciennes habitudes à l'occasion de la prochaine commémoration de l'année. Point final à cette édition. D'abord, toutes nos excuses pour la fin plutôt inachevée de cet élément. Pour le final donc à cette édition, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain à 19h30 pour partager le reste de l'actualité. Comme c'est devenu une certaine tradition, très tôt, on va feuilleter ensemble les parutions du jour. Allez, portez-vous bien. ! Sous-titrage Société Radio-Canada